Il n'y a pas eu d'avancée sur la question des missiles entre l'OTAN et la Russie. Les pays de l'Alliance atlantique n'ont pas trouvé d'accord avec le ministre russe des affaires étrangères ce matin à Bruxelles. Moscou redoute toujours l'installation du bouclier antimissile américain à ses frontières. L'OTAN assure que le déploiement d'intercepteurs de missiles ou de radars est dirigé vers le Moyen-Orient et des menaces venant de l'Iran notamment. Le système de défense antimissile de l'OTAN n'est pas dirigé contre la Russie. Nous ne considérons pas la Russie comme un ennemi ni comme un adversaire. Nous considérons la Russie comme un partenaire et nous voulons développer un véritable partenariat stratégique comme nous l'avons décidé il y a un an à Lisbonne. La Russie commence à s'impatienter face à l'OTAN qui ne veut pas lui donner les garanties qu'elle réclame. Nous savons que certains éléments du système de défense antimissile qui doit être déployé couvriront une grande partie du territoire russe. Et bien sûr cela soulève quelques questions de notre côté. Et au-delà des paroles rassurantes, nous voulons des garanties juridiques. La Russie a montré ses muscles en activant fin novembre un système d'alerte antimissile à Kaliningrad, l'enclave russe aux portes de l'UE. L'OTAN espère aboutir à un accord avant son prochain sommet en mai. L'objectif c'est une entrée en service du bouclier d'ici 7 à 9 ans. L'OTAN espère sur la Sous-titrage ST' 501